Alors modéliser un box avec une méthode additive c'est à dire en extrudant une surface je vais me mettre en vue de dessus je sélectionne l'outil crayon je me place au centre je fais un premier clic je me positionne sur l'axe vert je tape 2000 mm je peux zoomer je continue mon tracé je me mets parallèle à l'axe rouge je tape 200 mm je redescends toujours parallèle à l'axe vert 1800 mm je me positionne parallèle à l'axe rouge à nouveau 1800 mm parallèle à l'axe vert donc là on a une inférence je me bloque sur l'axe rouge je fais un premier clic pour valider je viens fermer ma surface elle change de couleur donc ça veut dire qu'elle est fermée je peux revenir en perspective en vue de perspective je vais aller chercher l'outil pousser tirer je clique sur ma surface ma surface et je me déplace vers le haut et je tape 2000 et je valide alors on va rajouter un sol on va prendre l'outil rectangle on fait un premier clic sur ce coin et on vient récupérer le point en face qui correspond à la diagonale vous remarquerez que j'ai une différence de teinte au niveau de mes surfaces cela s'exprime sur sketchup avec en blanc les surfaces mises à l'endroit et en gris foncé suivant votre paramétrage en tout cas une autre teinte que le blanc avec une surface qui sera mise à l'envers donc je pour ce faire je vais faire un clic droit sur la surface je vais aller chercher dans le menu contextuel inverser les faces je clique dans le vide j'ai fini mon box en méthode additive la méthode soustractive alors je vais déplacer le box que je vais réaliser alors la méthode soustractive par rapport à l'additif et bien on peut imaginer que quand vous voyez un mur en elle comme ça vous pouvez tout très bien l'imaginer que c'est un grand cube moins un cube un autre cube un peu plus petit alors on va tracer donc je trace un cube de 2000 millimètres par 2000 millimètres je prends l'outil pouce étiré je clique sur la surface je donne une orientation je tape à nouveau 2000 millimètres donc voilà mon cube global je vais maintenant sur la surface du dessus retracé cette fois ci un carré qui fera 1800 par 1800 et avec l'aide de l'outil pousser tiré ce même carré je clique je le sélectionne et je vais le mettre le redescendre en fait le soustraire de mon premier carré donc c'est vraiment une soustraire de mon extraction je suis en train de réaliser donc soit je tape la valeur 2000 soit je peux avec à ce stade là aller dire à sketchup lui montrer jusqu'où je veux extrudé donc là je vais lui indiquer mon arrêt en bas je clique et comme pour le premier box je vais reprendre l'outil rectangle et créer à nouveau un sol j'appuie sur la boue reste la barre espace pour reprendre l'outil de sélection je clique sur cette surface avec le clic droit et je vais faire inverser l'efface et j'ai fini ma méthode sous-stractive Troisième et dernière méthode un profil suivant une ligne une direction alors j'ai sélectionné mes deux box que je viens de réaliser je me déplace alors tout d'abord on va travailler sur le profil alors on peut aussi très bien imaginer au niveau de la méthode de construction si on regarde comme comment sont réalisés ces box avec des mules des murs en l donc à 90 degrés et bien on pourrait très bien imaginer que cette surface alors je vais juste la colorier pour qu'on puisse bien comprendre le principe voilà cette surface là et bien on peut la suivre la faire suivre sur ces deux arêtes on imagine qu'on fait comme un traîneau on vient tirer la surface devant ces arêtes là et donc on va créer le mur avec cette méthode là donc pour ce faire on va tracer notre profil alors je vais prendre une position dans ma vue 3d voilà je vais vraiment travailler à partir du centre et en direction de l'axe bleu je reprends mon outil crayon alors je travaille au crayon mais on pourrait très bien aussi par exemple prendre l'outil rectangle et taper aussi une dimension là je mets 2000 point virgule 200 et là j'ai fait mon profil même opération avec l'optique crayon je pars depuis le centre je fais un premier clic direction l'axe bleu je tape 2000 j'oriente sur l'axe vert je tape 200 et je redescends le long de l'axe bleu il me propose de m'arrêter sur l'axe vert c'est à dire je clique une fois et je viens fermer mon profil voilà donc là on fait attention aussi au niveau de l'orientation je vais inverser les faces et bien depuis ce profil là maintenant je vais pouvoir tracer je vais pouvoir le guider en disant je pars sur cet angle là je vais faire une première ligne en direction de l'axe rouge qui va faire 2000 mm et depuis cette ligne là je repars dans la direction de l'axe vert et je tape 2000 je prends une sélection je sélectionne mes deux arrêtes alors pour sélectionner deux arrêtes qui sont soit consécutives soit indépendantes l'une de l'autre je clique sur la première arrête et j'appuie sur la touche majuscule du clavier ce qui me permet de faire des sélections consécutives une fois que j'ai sélectionné mes deux arrêtes je vais aller chercher l'outil suivez moi je fais un clic dessus et je lui montre la surface qui va suivre ces deux arrêtes je clique une fois dessus donc voilà il s'est passé un profil alors pour mieux comprendre on peut aussi travailler avec l'aussi suivez moi et lui expliquer en disant voilà je veux que tu suives sur cette arrête là puis sur cette arrête là le fait d'avoir sélectionné en amont nos deux arrêtes avait paramétré l'outil suivez moi comme pour les autres box je vais reprendre l'outil rectangle je le trace en diagonale à la barre espace pour mon outil sélection flèche noire clique droit dessus inverser la sélection voilà j'ai réalisé mon troisième box alors le premier c'était une méthode additive on est parti du sol et on a extrudé le deuxième était une méthode soustractive on fait ce qu'on appelle une opération boolean on a enlevé un cube dans un autre cube et le dernier était une extrusion suivant une courbe en l'occurrence en sketchup avec l'outil suivez moi